Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est des gens qui supportent tout ce qu'on fait dans le domaine sportif à Québec. Alors, merci de nous encourager. Merci d'être là avec nous. Et on va continuer ensemble pour les prochains événements, mais surtout pour la Coupe Memorial 2015. On se donne donc rendez-vous dans la capitale nationale au printemps 2015. Merci beaucoup, Andréane. Et félicitations à la Ville de Québec, la Vélotesse de la Coupe Memorial 2015. Et là, j'entends déjà des murmures de, encore une fois, les gros marchés. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. 2009, Rimouski, 2012, Shawinigan. Alors, l'équilibre est là entre petits et gros marchés. Et peut-être qu'on est à dû, je pense, pour un gros marché dans la Ligue Jean-Major du Québec. Et sincèrement, la candidature de Québec, c'est une équipe professionnelle. C'est une équipe de la Ligue nationale de hockey, ou presque. Et moi, je pense qu'ils ont fait leur devoir. Ils méritent ce tournoi-là. Alors, on va avoir du fun en 2015 à Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ils ont quand même des grosses décisions à prendre. C'est ce que j'allais dire. Parce qu'on sait qu'en dehors du colisier, ça va bien se passer. Mais sur la glace, ce qu'on a vu dans les derniers mois, dans les dernières semaines, pas trop encourageant, deux éliminations contre Wynoranda qui ont fait mal à cette équipe-là. Alors, Philippe Boucher va avoir du pain sur la planche dans les prochains mois. Écoute, quoi rechercher là-dessus? Rien d'autre. C'est un dossier complet. On se voit après la pause. Quelle belle façon de commencer cette soirée magique, celle de la remise des rondelles d'or. Avec deux amis. Oui, deux amis. Steve Earn, finalement, directeur général de l'année à Beckhomo. Et celui que j'appelle M. Sourire, Éric Veillard. Coach du trancor. Messieurs, de gagner en tandem, c'est quand même assez magique, on s'entend. Non, vous n'allez pas me laiser. Je savais qu'elle me fasse. Non, non, non. Regarde, toujours des bels honneurs. Sauf que, en tout cas, coach de l'année, honnêtement, je pense que c'est directement relié un petit peu. Aux performances de l'équipe. Vous le savez, t'allais me dire ça. T'as le droit d'être fier deux secondes. C'est ça. Oui, oui. On est fiers. Sauf qu'on perd un match ou deux de plus. Est-ce que c'est Serge Beaux-Soleil? Est-ce que c'est du charme? Puis honnêtement, pas qu'on travaille plus que les autres, les coachs. Mais je pense qu'on a des bons coachs au Québec. Et puis dans la Ligue, je viens de m'arrêter du Québec. Et puis je pense qu'on peut quasiment s'en donner tous chacun un. Non, c'est clair. Pour le vrai, là. Et puis quelque chose de drôle, là. Il n'y a pas longtemps, encore une fois, il y a quelqu'un qui me demande, «Qu'est-ce que tu fais durant ta journée? » Tu sais, j'en entends tous les matchs. Après le hockey, est-ce que t'as un autre travail? On ne connaît pas tout ce que ça implique, là. Tu sais, honnêtement, là, oui, c'est un bel honneur. Mais encore une fois, pour le vrai, gros remerciement aux joueurs. Tu sais, c'est eux qui font le travail. Et puis le staff, le staff avec qui je travaille, Steve. Coach de gardien aussi. Coach de goaler. Parce que ça, c'est Steve, le gérant. Puis il y a Steven aussi, qui est notre coach de gardien de l'ue. Qui fait partie de notre staff, qui est lui. Oui, il est partout. C'est ça, oui. Il est partout. Mais je veux mettre la mire sur toi, parce que ça, heureusement, je trouve que cette vague de succès qui est en train de régner sur la Côte-Nord fait tellement du bien à l'organisation du dracord qu'on sait qu'il a vécu des moments difficiles, là. Ça, c'était compliqué. Mais à un moment donné, on s'était mis un plan. Puis, tu sais, encore, comme Éric a dit, c'est une affaire d'équipe. Que ce soit les joueurs, que ce soit l'entraîneur, que ce soit le staff au complet, les gens autour de l'équipe. Tu sais, le succès revient à tout ce monde-là. Puis, tu sais, c'est nous qui sommes ici. Sauf qu'il y avait plusieurs très bons candidats dans la Ligue. Puis, en même temps, c'est agréable de pouvoir être ici. Ça démontre que l'organisation passe à d'autres choses. Est-ce que l'échange de McKinnon a été la meilleure chose qui a pu arriver au dracord? On oublie l'échange de Matteson aussi. Deux ans consécutifs qu'on a eu deux premiers choix. Donc, ça a donné un coup de main à repartir rapidement. Puis, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, que ce soit McKinnon, que ce soit Matteson, il y a des gars en arrière de ça. Puis, tu sais, le succès revient aux joueurs en premier. Oui, mais avec cette abondance de choix-là, je veux dire, tu as fait une sacrée job, c'est ça que je veux dire. C'est bien beau d'avoir des choix. Il faut que ça paye. C'est sûr que, tu sais, directeur général, c'est toi qui prends les décisions à la fin. Tu sais, il y a plein de monde à l'entour de ça. Il y a un travail avec les dépisteurs, il travaille avec Denis Francoeur, qui est l'adjoint. Même les entraîneurs ont une job à faire aussi parce qu'eux autres voient différemment par rapport à nous dans les estrades. Puis après, on prend une décision. On prend une décision par rapport aux besoins de l'équipe, par rapport au bien-être de l'équipe. Puis, tu sais, ça a été intéressant d'avoir une abondance. Puis, regarde, présentement, on est content. Puis, on verra ce qui se passera dans l'avenir. Puis, je l'ai dit souvent à l'émission, mais j'aurais dit, on se connaît quand même un peu les trois depuis un bout. Et j'ai toujours senti que la journée que vous avez commencé à travailler ensemble, tous les deux, ça a été vraiment un coup de foudre. La chimie s'est installée tout de suite. On va super bien. Puis, regarde, moi, je me dis, quand tu n'es pas toujours obligé de te parler, tu te comprends. On se regarde dans les yeux. Pour le vrai. Non, mais tu sais, on jase de tout à rien. Non, mais tu as raison. Moi, on s'en dit, plus ça prouve qu'on est sur la même page. Des fois, quand ce n'est pas le temps, tu sais, des fois, à prendre une défaite, veux, veux pas, tu sais, je l'y vais à la game, là. Tu sais, je peux être en suré. Parce qu'il peut être fatigant, là. Non, non, non. Tu sais, je pense qu'on se complète bien, là, versus les humeurs d'un et l'autre, puis de se contrôler. Tu sais, même plus, des fois, il peut être tannant, là. Puis moi, je l'endure. Tu sais, c'est une complémentarité plus, puis tu sais, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin tout le temps de se parler pour comprendre qu'est-ce qu'on a à dire. On sait que là, au moment où on se parle, l'émission est en nom de samedi, mais nous, on est au Gala des Rondes d'Or, donc on est présentement mercredi. Vous allez affronter Rouen, qui est une équipe quand même qui a surpris Québec. Donc, on sait qu'à la voile, à le vent d'un voile, affronter l'équipe qui a du momentum, j'imagine que du côté du raccord, on est prêt? C'est sûr qu'on est prêt. On sait que ça va être une série intense, une série physique, et puis, tu sais, on parle de momentum. Moi, honnêtement, je pense présentement les quatre séries qui vont se jouer dans les prochains jours, ça pourrait facilement être quatre finales. Donc, il y a du bon hockey que ça revient. Les finales, il y en a quatre. Il va y en avoir deux, il va y en avoir un autre dans la finale. Ça fait sept bonnes séries à venir dans la Ligue de la major du Québec. En attendant, messieurs, profitez-en. C'est votre moment de gloire. Vous le méritez. Quel beau travail. Je suis tellement content pour les gens dans la Côte-Nord, de ramener la fierté du raccord en premier plan. Félicitations encore une fois. Merci. Maintenant, on va passer un petit moment spécial dans l'émission. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques semaines, on a eu un reportage sur le jeune Corey, qui a une maladie rare qui attaque son système immunitaire. Il est ici aujourd'hui pour présenter le trophée aux joueurs humanitaires de la Ligue de hockey et des Jeux majeurs du Québec. Et l'occasion, en fait, de prétexte, c'est qu'ils se connaissent. La seule chose, c'est que l'autre, il ne le sait pas qui est là. Je pense que ça va être touchant. On regarde ça. Louis, chose de baisse, c'est un petit problème. Oui. Où est le trophée? C'est vrai? Where's the trophy? Excusez, excusez, c'est de ma faute. T'as le trophée, il est trop lourd, pour que je l'emmène tout seul. Oh! Comment tu t'es senti quand t'as entendu ton nom pour gagner le trophée? Comme je l'ai dit, quand je m'implique, je ne m'implique pas justement pour être reconnu comme ça. Je le fais pour toi, je le fais pour des enfants qui en ont besoin. Donc, ce soir, j'étais très content d'être honoré. Je le prends pendant que ça passe. Mais, comme je dis, ce n'est pas la raison première pourquoi je le fais et je pense que tu le sais. Je te dis un gros merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça fait plaisir, Corey. Ah, les prochaines minutes vont être intéressantes parce que je savais quand on commence à tourner, les gars m'ont fait remarquer que je suis le seul des trois qui ne touche pas à terre sur sa grande chaise. Sur sa grande chaise, ça fait que... Trouver le nez, c'est moi. Non, mais vraiment, je pense que ça va rendre complexe, mais bon. Deux, j'aimerais s'occuper de la profite d'ici. Surtout que toi, je sais que tu n'as pas la langue dans ta poche. Personne qui m'a fait le commentaire sur ma cravate, sur mon look un peu plus. Top shape. Pas de sphé? Top shape. Je suis dans un bois in-between. Voilà, tu fites, là. C'est correct. Exact, c'est un peu camouflage. Messieurs, je vais commencer par vous féliciter. Je pense que de toute façon, vous reconnaissez aussi mes invités. Anthony Manta, des fereurs de Val-de-Or, M. Zachary Ficalé, du Mousset de L'Hanifax. Félicitations, les boys. Quelle belle saison. C'est tellement mérité. Toi, de ton côté, Anthony, c'est pas une surprise de savoir que tu gagnes un soir. T'es capable d'aller dans le journal de savoir que t'es le meilleur marqueur de la Ligue. Trophée Jean-Béliveau. Quand est-ce que t'as commencé à avoir ce sentiment de faire télé de « tu sais-tu quoi, celui-là, c'est à moi? » Je te dirais que j'ai eu chaud. J'ai eu chaud? Oui, avec du clair. Avec du clair, il est venu me rejoindre de poche. Malheureusement, il a eu une blessure après. Mais après ça, je me suis dit « donne un dernier push » puis la saison a bientôt fini, donc donne-le ton dernier push. En plus, on sait que, évidemment, la soirée des remises des rôles d'or arrive pendant les séries. Est-ce que tu es capable de décrocher un peu puis de te dire « OK, j'en profite ce soir avant de mettre ma tête d'or qu'ailleurs demain matin? » Je te dirais que non. Non? J'ai hâte, à vendredi, j'ai hâte que la deuxième ronde commence puis je suis excité autant ce soir qu'hier que demain sûrement. Et toi, la même chose, cher jeune homme, félicitations. Merci, merci. On en profite, on l'absorbe ce moment-là, on essaie de le vivre. Bien, oui et non. Pour l'instant, cet honneur-là, ça fait partie de la saison puis maintenant, on est dans les playoffs, donc tout ce qui s'est passé avant, ça s'appuie d'importance. Donc pour nous, c'est vraiment all business. Ce soir, ça va être une belle soirée puis après ça, on revient dans les playoffs. Oui, demain matin, exactement. C'est là que ça recommence puis ça commence vendredi, on a vraiment hâte. Et c'est drôle, j'aimerais ça vous féliciter parce qu'à travers les questions que je viens de vous poser, je pense que vous avez fait, c'est un travail d'équipe. Je ne serais pas là sans. Merci d'avoir quand même gardé un peu de... C'est toujours là, je ne verrais pas plus sans les autres. Non, si vous êtes les stars, les autres vous suivent pour le suivre. Non, ce n'est pas vrai. Par la peste, pour moi... Là, tu fais te rattraper, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Pour moi, en tant que bowler, surtout l'honneur, le trophée Jacques-Flandre, c'est vraiment un travail d'équipe. En fait, pas donner beaucoup de buts, ça a rapport avec toute l'équipe. Je n'ai pas choisi de poser la question, gagner une deuxième Coupe de Montréal consécutive, c'est pas évident. Surtout de trouver la motivation. Au moment où on se parle, est rendue où cette motivation-là dans le Chambre des joueurs? On est vraiment motivé de vraiment... c'est sûr répété, mais pour l'instant, on n'est pas la même équipe. On veut créer notre page dans l'histoire. On veut être différents de notre façon. Donc, pour nous, c'est vraiment juste continuer à jouer notre match puis jouer le meilleur match qu'on peut à chaque soir. Puis au bout de la ligne, on verra ce qui va arriver. Surtout que là, on est en pleine deuxième ronde de DCRE. Et du côté de Val-d'Or, moi, je me souviens... On s'est rencontrés depuis mois, avant les Fêtes. Et je me souviens d'avoir rencontré Alex Rouleau, votre directeur général, puis qui disait, moi, j'attends que les boys vont m'envoyer un message. Je ne sais pas encore si je vais vendre, si je vais acheter. On va voir ce qui va se passer. Voir le message que les boys vont m'envoyer. Parce que le message a été assez clair que vous vouliez gagner. Vous étiez prêt pour. Ah oui. On a eu une séquence avant Noël de, je pense, 10, 12 ou 3. Ça fait que, d'après moi, ça a vraiment fait le déclic pour Alexandre. Il a été chercher un gros goaler, un gros défenseur. Ça fait que... Puis après Noël, on lui a montré qu'on était capable de rivaliser son move, il était positif. Et c'est loin parce que, pas qu'on ne vous a pas vu venir, mais évidemment, on dirait que la mire était sur l'armada tout le long de la saison. Ternier week-end, on passe par-dessus. Ça, évidemment, un gros sourire en coin. Exactement. Messieurs, félicitations, honnêtement. Je vous dirais que, quand je regarde la Ligue et à quel point qu'on est bien représentés, puis non seulement ça, mais deux jeunes hommes avec une bonne tête à ses épaules. C'est le fun pour moi. Les questions sont le fun. Les réponses sont géniales. Profitez votre moment de comment on s'en parle bientôt. Merci, boys. Merci. Les Sea Dogs de Saint-Jean ont remporté le tirage au sort du premier choix au total lors du prochain repêchage de la LHJMQ. L'autre équipe impliquée dans le boulier, le Phoenix de Sherbrooke, sélectionnera donc au deuxième rang, tout juste devant les cataractes de Shawinigan. Ce sera donc la quatrième fois depuis leur création que les Sea Dogs parleront au tout premier rang. de retour à la soirée des remises des rondelles d'or. C'est pour ça que c'est vide derrière nous. On passe souper. Oui, oui, c'est sur le point de commencer. Je peux-tu dire, j'étais en arrière-là et je jasais et on a eu des belles discussions. Des scoops. Des scoops? On va vous dévoiler ça dans les prochaines semaines. Attends, tu ne peux pas jouer la gaffe avec moi. Je suis ton meilleur chum sur l'émission. Parce que ça va-tu rester entre nous deux? C'est ça, là. Allons-y, allons-y. Je n'en ai aucunement confiance, tu as raison. Bon, avec tout le plaisir qu'on a sur l'émission, on manque de temps pour parler de la deuxième ronde. Écoute, ça va être des séries excitantes. Allons-y le plus rapidement possible. Commençons évidemment avec Bécomo qui affronte les Huskies de Rwanda-Rwanda. On l'avait dit avant que les séries commencent, équipe à surveiller, le message a été clair de la part des Huskies. On a déclassé Québec. Là, on s'attend à quoi contre Bécomo? Là, on va devoir continuer d'être bons comme ça à 5 contre 5 du côté de Rwanda-Rwanda parce que c'est comme ça qu'on a gagné la série contre Québec. Et là aussi, le format de la série peut avantager Rwanda-Rwanda. On va voir si ce sera le cas. Mais moi, je pense que du côté de Bécomo, ça va être dur de les freiner encore comme ça longtemps. C'est sûr que Marvin Copper a été très bon. Est-ce qu'Alexandre Bélanger va répéter les performances de Copper? Ça, c'est la grande question parce qu'il va être mitraillé. Là, les lancers vont venir de partout. Et Bécomo, c'est une équipe qui a de la profondeur, qui a du caractère, ce qui manquait au remport de Québec pour battre Rwanda-Rwanda. Alors moi, je pense que c'est un gros test. Moi, j'y vais avec Bécomo en 6 matchs parce que le Dracar, c'est une équipe de caractère, je l'ai mentionné. C'est une équipe de série et c'est une équipe qui est trop bien rodée pour trébucher contre Rwanda. Écoute, moi, je vais aller conservateur après toutes les bivus que j'ai commis dans mes prédictions de première ronde. Je vais dire aussi Bécomo en 6, mais Colin Kedioski me fait peur. Je pense que c'est une équipe clairement à surveiller. L'autre ronde, Arrifax contre les Olympiques de Gatineau, vas-tu le dire? Merci. Les équipes de Benoît Grou dans les séries à ne jamais prendre pour acquis. Non. Et je regardais cette semaine, les Mouzettes ont eu de la facilité quand même contre les Olympiques dans la série de l'année passée. Mais les Mouzettes ne sont plus les Mouzettes de l'an passé et les Olympiques ne sont pas les Olympiques de l'an passé. Alors là, ça va donner, je pense, une excellente série. Moi, j'y vais avec Halifax en 6 matchs. Ça va se jouer devant le filet. Moi, je pense que Zachary Foucalet, avec l'expérience, je l'écoutais parler tantôt, je pense que lui, il peut faire en sorte que ça se finisse en 5 matchs s'il y a des bonnes performances. Mais celui qui va être testé, c'est Robert Thieves. Contre Gap Breton, il n'a pas été menacé. Là, ça va venir de partout. Ça va venir en avantages numériques, en désavantages numériques. Les Mouzettes sont explosifs. Alors, il faut que Robert Thieves attache sa tuc avec de la broche parce que là, ça va y aller. Maintenant, la prochaine série, je crois que ça va être celle qui va être la plus serrée de la deuxième ronde. C'est entre les foreurs de Val-d'Or et les voltigeurs de Drummondville. On prend encore pas penché facilement du côté de Val-d'Or. Mais moi, je pense que si un upset, excusez-moi l'expression, une surprise, c'est dans cette série-là, les voltigeurs... Est-ce que les... Je te pose la question. Est-ce que les voltigeurs ont une chance de surprendre les foreurs? Bien, on en avait parlé la semaine passée quand on a dit que la série contre les tics de Victoriaville allait servir d'intensité. Ça allait les pousser dans les séries. Là, on va le voir si ça aurait été le cas. Si le défi qui aurait été de Victoriaville va les servir en termes d'intensité. Mais ils ont perdu de l'énergie. Ils ont des blessés. Moi, c'est pour ça que je vois les foreurs à long terme gagner cette série-là. Alors, moi, j'y vais. Val-d'Or en six matchs. Mais là, Antoine Bibeau, lui aussi, il va être testé. Il va être testé. Bon, donc on prédit encore une fois une victoire du côté de Val-d'Or. Oui. Mais moi, je vois un bémol. Je pense que s'il y a une surprise, c'est là que ça se passe. On a parlé en début d'émission de la quatrième série, celle entre, évidemment, l'armada de Blainville-Bois-Briant et de l'Océanique de Rimouski. Et sincèrement, je trouve ça dommage pour l'armada parce que depuis le début de la saison, la mire est sur eux. On se demande quand elle est qu'elle est trébuchée. Ils ont surpris tout le monde en étant le premier pendant très longtemps. Et ils s'enfargent exactement quand il ne faut pas avant les séries, plus rajoutent les blessures. C'est ce que j'allais dire. Donc, je trouve ça hyper dommage. C'est déjà tout le temps qu'on a juste trop d'affaires aujourd'hui. Quel show! On a trop jasé. Exact! Et en plus, on a rencontré plein de monde et j'ai un petit sourire de gamin. On aime ça. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501